Et donc, tu peux y aller. Je te laisse présenter. Merci. Parfait. Merci beaucoup. Donc, je vais essayer de rentrer ça dans à peu près 45 minutes à 60 minutes en espérant que ça ne déborde pas trop. Évidemment, j'ai tendance à m'emporter à quelques reprises sur des projets qui me tiennent à cœur et sur lesquels les niveaux de complexité sont assez élevés. Donc, je vais faire le mieux possible dans le temps que j'ai. Je vais juste tasser le truc du sondage. Donc, le sommet de la présentation, en fait, je vais faire un petit tour rapide du contexte géographique de la province du Québec. Je vais parler du contexte géologique général et aussi un peu provincial et régional. Donc, faire un survol assez rapide des conditions lesquelles on anticipe. Et disons, la géomorphologie un peu québécoise. Je vais vous parler de la géologie du socle. Donc, je vais vous parler un peu de roches. Je vais parler aussi de géologie du quaternaire. Donc, les dépôts meubles au travers desquels on fonce et on travaille avec nos projets de génie civil la majorité du temps. Je vais vous parler aussi un peu de contexte sismique. Je vais vous parler de notre approche géotechnique traditionnelle et même intégrée québécoise. Donc, un peu vous parler de comment ça se passe ici par rapport à l'application des concepts géotechniques appliqués au génie civil. Je vais vous parler un petit peu d'innovation dans la géotechnique pour vous montrer un peu où on se trouve au Québec par rapport à ailleurs dans le monde. Donc, vous pourrez voir un petit peu où on en est maintenant. Puis, je vais vous parler un petit peu de mise en application. Donc, j'ai ciblé quatre grands projets des derniers 15 ans au Québec. Un en barrage, un en transport ferroviaire, un en transport routier. Puis, un grand bâtiment, un centre hospitalier dans la région de Montréal. Donc, et chacun des projets couvre une partie du Québec. Donc, ça devient intéressant au niveau de la géologie et de la géotechnique à ce niveau-là. Ce ne sera pas long. Donc, au niveau du contexte géographique québécois, bien, comme vous le savez, la grande majorité de la population québécoise est située dans la vallée du Saint-Laurent. Donc, communément appelée les basses-terres du Saint-Laurent, pour nous, donc, dans une vallée qui est relativement plane. On a environ 8,5 millions d'habitants au Québec, dont une très grande, comme je disais, majorité située dans les basses-terres, là, pour plus probablement de 75 % de la population. Répartie dans quatre grandes villes de plus de 250 000 habitants. Donc, peut-être par rapport à la France, c'est des petites villes. Mais bon, dans la grande région de Montréal, on est environ 2 millions combinés. Donc, Montréal et Laval, qui sont deux îles à proximité, plus les grandes banlieues de la région. Donc, avec les grandes banlieues incluses, on monte autour de 3 millions environ. Il y a la ville de Québec, ville touristique assez importante, qui compte environ 550 000 et plus habitants. dans laquelle aussi beaucoup de projets, dans les prochaines années qui s'en viennent, les projets d'infrastructures routières. Puis, comme je mentionnais tantôt, Laval et Gatineau, qui sont deux aussi. Grande ville Gatineau, qui est à quelques pas, juste l'autre côté de la rivière, de la capitale nationale canadienne, donc Ottawa. Donc, c'est aussi une ville importante au niveau des infrastructures bâties, des infrastructures à venir. Évidemment, il y a quatre grands secteurs pour nous, en termes de projets d'infrastructures majeures. On parle du Grand Nord québécois. Donc, si vous voyez sur l'écran, je ne sais pas, est-ce que vous voyez ma souris qui se promène? Oui, on va voir. On peut voir le petit chapeau, le bonhomme. Donc, on a une région qui s'appelle le Grand Nord québécois. Évidemment, la majorité de l'intérêt à ce niveau-là, c'est le passage du Grand Nord avec le retrait des glaces de l'Arctique. Ça devient immensément intéressant au niveau des routes de transport. Il y a beaucoup pour parler pour des projets d'hydrogène avec Hydro-Québec dans le Grand Nord qui vont être développés dans les prochaines années. Puis, évidemment, tout le port tréménier du Québec est couvert dans cette grande région. Et la région qu'on appelle le Nord du Québec qui est un peu plus au sud. J'y arrive maintenant. Donc, la région du Nord du Québec, de la côte Nord qui est un petit peu à droite ici. Je vais essayer d'enlever ça. Je ne sais pas si je suis capable. Ah oui, OK. Désolé, je viens d'enlever ça. Donc, toute la portion de la côte Nord du Québec qui est située, si on veut, au nord ici. La portion de la Baie-James est du nord à cet endroit-là. Puis, le Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est situé en quelque part ici. Oups, excusez, j'ai eu un slide trop vite. Donc, dans ces régions-là, on retrouve les grands projets d'hydroélectriques québécois. Donc, la majorité de notre production électrique au Québec est une énergie verte produite à l'aide d'hydroélectricité. La grande majorité des projets sont situés du côté de la Baie-James, ici avec le complexe Lagrande. Et les autres projets, dont la Romaine sur la Côte-Nord et les complexes Manicouagans. Il y a beaucoup de projets d'aluminerie aussi dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, d'industriels lourds à ces endroits-là. Évidemment, beaucoup d'industries forestières à ce niveau-là dans la forêt boréale. Puis, le minier aussi est très présent dans ce secteur-là. Puis ensuite, le troisième centre d'intérêt pour nous, bien évidemment, c'est les basses-terres du Saint-Laurent. Donc, tous les grands projets de transport et les grands bâtiments institutionnels et les développements urbains se concentrent dans la région de la vallée, ici, où la grande majorité de la population se trouve. Donc, ça vous donne un peu un portrait au niveau géographique. Au niveau du cursus des ingénieurs en géologie et en géotechnique au Québec, peut-être juste pour une mise en bouche, là, par rapport à comment on procède ici, de manière générale. Donc, la grande majorité des gens qui foncent dans le domaine de la géotechnique et de la géologie au Québec ont un baccalauréat en génie géologique d'une université québécoise ou d'ailleurs dans le monde, ou encore un baccalauréat en génie civil. Et le plus souvent qu'autrement, ces gens-là ont une spécialité avec une maîtrise ou des doctorats en génie civil ou en géologie en mécanique des roches et génie civil orienté géotechnique. Au Québec, il y a un autre professionnel qui chapeaute la majorité de la loi sur les ingénieurs en ce qui concerne les travaux attitrés au génie géotechnique. Donc, c'est l'Ordre des ingénieurs du Québec. Il y a quand même un processus un peu différent de la France à ce niveau-là. Donc, au niveau des équivalents universitaires et aussi au niveau du processus, donc le juniorat à l'intérieur de l'Ordre. Donc, les trois premières années sont faites sous le saut, si on veut, on appelle ça CPI. Donc, au niveau d'un juniorat qui donne droit de pratique aux ingénieurs juniors, mais sous supervision constante des ingénieurs à plein titre. Puis, après ça, on devient ingénieur membre de l'Ordre. Donc, il y a cet Ordre-là qui régit l'ensemble des travaux de grand génie civil au niveau de la géotechnique. Puis, il y a aussi l'Ordre des géologues du Québec qui avait été mis en place à l'époque margitairement pour couvrir l'exploration minière puis l'exploitation minière. Donc, au niveau de la caractérisation des gisements, mais de plus en plus au niveau des grands projets de génie civil avec les tunnels, les excavations profondes. On a de plus en plus de géologues qui travaillent au niveau appliqué sur les grands projets de génie civil, autant en hydroélectricité qu'en transport et en bâtiment. Les codes principaux sur lesquels on travaille au Québec et au Canada. Donc, évidemment, il y a le Code national du bâtiment qui régit la conception structurelle et géotechnique au niveau des fondations, par exemple, et des ouvrages de soutenement pour les bâtiments. On a aussi la norme sur les ponts et ouvrages d'or qui régit, comme c'est mentionné, les ponts et ouvrages d'or, mais aussi les tunnels et autres infrastructures routières. On a des murs de soutenement et des développements d'infrastructures, disons, municipales. Donc, c'est les deux grandes normes pancanadiennes sur lesquelles on s'appuie pour la conception. Par contre, évidemment, au Canada, comme on n'est pas beaucoup d'habitants au total, on développe beaucoup moins de guides techniques et de normes que, par exemple, la France ou la Grande-Bretagne avec l'Eurocode et les British standards. Puis, au niveau des États-Unis, avec tout le développement du FHWA, qui est le Federal Highway Administration, donc tout ce qui gouverne les routes et les transports. Donc, on a aussi l'acheteau aussi qui fait partie de ça. L'AREMA qui est le code au niveau ferroviaire qu'on est content d'utiliser beaucoup. Puis, évidemment, on se penche beaucoup sur l'Eurocode et le British standard. Au Canada, je vous dirais que l'approche de conception qui est de plus en plus utilisée, c'est le LRFD, donc les facteurs de résistance sur les charges et sur les pondérations au niveau de la résistance des matériaux. Mais encore beaucoup de personnes qui travaillent en working stress design, donc tout ce qui touche en capacité, par exemple, admissible. Donc, c'est encore beaucoup présent dans le paysage, si on veut, québécois. Mais évidemment, de plus en plus, au niveau de l'optimisation géostatistique, on incorpore tout ça dans les systèmes de résistance des matériaux. Donc, pour nous, on colle de plus en plus ce qui est fait à l'Eurocode et au British standard, donc de plus en plus relevant. À droite sur l'image, vous pouvez voir un petit peu le champ de compétences au niveau des ingénieurs en géotechnique au Québec. Évidemment, tout ce qui est bâtiment d'énergie, je vais en mettre un petit peu, le transport, les projets géoenvironnementaux, pardon, les grands centres de déchets, de compostage, tout ce qui touche à la distribution des eaux, collecte des eaux pluviales, les grands barrages et autres types d'infrastructures. Je ne ferai pas le tour détaillé, mais ça touche entre autres à l'analyse des écoulements souterrains, l'hydrogéologie détaillée, tout ce qui touche la conception des fondations, les analyses de stabilité de pente, la conception géostructurale, les ouvrages en terre armée, par exemple, ou des fondations profondes. Donc, c'est des champs de compétences qui sont réservés aux ingénieurs en géotechnique. En ce qui a trait au contexte géologique, bien au Québec, évidemment, l'histoire du socle a plus de 4 milliards d'années. Les roches québécoises dans le Grand Nord sont parmi les plus vieilles jamais datées sur la planète, donc pratiquement à l'origine de la formation de la planète. On peut séparer en quatre grands secteurs les roches au Québec. Donc, dans la portion est, on retrouve les appalaches, qui sont généralement constituées de dépôts de roches métamorphiques qui ont été grandement déformées, et aussi beaucoup de géostructures qui sont présentes à ce niveau-là. Donc, on a des plis, des failles, de nombreuses failles. On retrouve des schistes et des niaises grandement déformées. Donc, c'est la portion avec, je vais prendre ma souris ici, qui se retrouve dans la portion de la Gaspésie, pour ceux qui ont voyagé un petit peu au Québec. Donc, on a des schistes, des roches métamorphisées. Autrefois, les roches édimentaires qui sont très plissées, et même les pendages maintenant sont rendus subverticaux dans certains secteurs. Donc, un gros challenge au niveau des infrastructures routières avec les coupes de rocs et au niveau des infrastructures ferroviaires aussi. Donc, on a beaucoup de challenges à ce niveau-là. On a aussi le centre de part et d'autre du fleuve Saint-Laurent, qui est les basses têtes de Saint-Laurent à ce niveau-là. Donc, on retrouve des roches édimentaires qui datent de 200 à 300 millions d'années. Ces roches-là sont parmi celles qu'on connaît le plus, évidemment, parce que les grands projets d'infrastructures sont situés à ce niveau-là. Donc, dans la grande région de Montréal et de la région de Québec, on travaille beaucoup avec les roches-là, autant les dolomies, les grès, les calcaires et les pilites. Donc, les roches à grain fin, les silcetontes, les chêles, puis les calcaires aussi à ce niveau-là. Ensuite, complètement au nord, on a le bouclier canadien. Donc, des roches chimies ultra-dures, constituées de grands complexes d'anarthasite, puis de grands complexes de granite. Puis, finalement, entre les deux, donc dans la grande majorité de la portion nord des basses têtes de Saint-Laurent, juste ici, là, la zone, on peut la voir très bien, ou la zone en bleu ici, plus particulièrement. On voit, c'est des roches métamorphiques avec un haut degré de métamorphisme. On l'appelle la province de Grenville. Donc, c'est une roche qui a travaillé énormément, donc beaucoup de features à ce niveau-là. Vous pouvez en voir un exemple, justement, ici, en bas à gauche, au niveau d'un lit de rivière dans une anarthasite avec un peu de métamorphisme. Donc, c'est des roches sur lesquelles on travaille beaucoup dans la région. Au niveau de la région de Montréal, je vous parlais tantôt des basses têtes de Saint-Laurent. Donc, ici, c'est un petit overview un peu des roches édimentaires qu'on peut retrouver, là, en termes de calcaire, chêles, de l'homie, puis grès, avec tous les systèmes de feuilles qui découpent, par exemple, l'île de Montréal. Les grands projets, comme je vous disais tantôt, sont surtout concentrés autour de l'île puis autour de la région de la Ville de Québec. Particulièrement ici, bien, on peut voir des features assez spéciales qu'on retrouve dans le nord de la ville, donc des cavernes glaciaires avec des déplacements assez majeurs au niveau des bancs de calcaire qui ont été bougés par les glaciers. Donc, ça a créé des ouvertures, puis ça vient complexifier les choses quand on vient installer, par exemple, un bâtiment en surface où on passe un tunnel pour une ligne de métro, par exemple. Donc, ça vous donne un peu une idée au niveau des roches sédimentaires qu'on retrouve dans la région. Évidemment, c'est des roches avec pendages principalement subhorizontaux, donc relativement plats comme topographie du socle dans la région métropolitaine, contrairement à la région dans le Grand Nord où la topographie varie beaucoup, là, évidemment, en termes d'élévation puis de planilité, si on veut. Ce qui est important à mentionner, bien, comme vous le savez, il y a eu un épisode glaciaire qui date de plus de 10 000 ans, donc il y avait pratiquement plus de 4 kilomètres de glace qui recouvrait la grande majorité du Québec à cette époque-là. Donc, ça a des impacts majeurs sur les dépôts du quaternaire lesquels on retrouve dans la Basse-Tête-Saint-Laurent et un peu partout ailleurs au Québec. Je vais en parler dans la prochaine slide. Ce que ça a impacté beaucoup, évidemment, c'est tout le système de déposition des sols du quaternaire, mais aussi toutes les invasions marines que ça a procurées avec le rossement des mers. Donc, dans la région de Basse-Tête-Saint-Laurent, on retrouve des argiles marines selon lesquelles on a des dépositions de sols compressibles de grande envergure. Donc, ça vient complexifier aussi certains grands projets avec des dépôts argileux qui rendent le tout plus complexe, si on veut, que, par exemple, un cercle rocheux de grandes compétences. Donc, ici, c'est juste une petite carte qui montre à peu près les élévations qui ont atteint l'invasion marine. Puis, évidemment, on a aussi des lacs avec des dépôts lacustres, avec des intervalles de cilté d'argile, avec des argiles barbées, qu'on appelle, qui complexifient aussi beaucoup les tâches avec les lits de ciltes qui viennent, par exemple, accélérer la consolidation de ces dépôts compressibles. Aussi, un autre chose qui est vraiment partie prenante des décisions au niveau technique et construction dans les projets plus situés dans le Grand Nord, c'est la présence de pergélisol. Donc, dans la portion complètement nord du Québec, encore une fois, le petit bonhomme avec le chapeau, on est en présence de pergélisol. Le pergélisol est grandement impacté par les changements climatiques, comme vous le savez. Le réchauffement de la planète se fait sentir grandement dans la portion arctique. Et donc, touche aussi le Grand Nord québécois, principalement au niveau des infrastructures qui sont déjà en place. Donc, on observe beaucoup de glissements de terrain associés à la fonte du pergélisol, beaucoup de déformations au niveau des infrastructures déjà installées. Donc, ça vient complexifier beaucoup le maintien en vie de ces infrastructures-là. Par exemple, les pistes à aéroports ou tous les services pour donner accès aux communautés amérindiennes dans le Grand Nord québécois. Évidemment, avec tous les nouveaux projets miniers qui se développent, c'est aussi quelque chose qu'on doit tenir en compte. Donc, toute l'investigation géotechnique reliée, par exemple, à la caractérisation, puis à la qualification, puis à la quantification des paramètres de ces sols-là, ça devient un champ de spécialité en soi. Donc, il faut ajuster, évidemment, nos techniques de conception en géotechnique pour tenir compte de ces effets-là de changement climatique. Puis, évidemment, c'est un grand défi pour les ouvrages d'électriques dans le Grand Nord qui sont en observation, du moins, et en phase d'études d'analyse préliminaire, si on veut, puis les grands projets d'infrastructures minières. Donc, par exemple, tout ce qui touche aux infrastructures complémentaires, on mine, par exemple, les dortoirs, les grands bâtiments de traitement, tout ça qui sont installés sur ces sols-là, bien, ça devient complexifié grandement leur système de fondation. Au niveau des dépôts du quaternaire, bien, on a quatre grandes familles de sols au Québec qu'on peut ici faire un petit sommaire. Évidemment, on a les îthiles glaciaires ou un dépôt morainique. C'est un dépôt de sols pulvérulents à granulométrie généralement avec prédominance de silt, autour de 25 à 60 %. On a des proportions variables de cailloux, graviers, blocs, en fonction des types de dépôts. Donc, évidemment, dans ces dépôts-là, on a des dépôts relativement compacts à denses. Des fois, on a des dépôts ultra denses avec un peu ou peu de cohésion. Donc, ça vient aussi grandement impacter, disons, la conception des ouvrages et surtout affecter les méthodes de mise en œuvre. Donc, par exemple, quand on a des fondations profondes à aller fonder sur ces niveaux de tils-là ou encore juste excaver des excavations de masse qui sont requises pour aller porter les fondations pour accommoder la géométrie d'un bâtiment, par exemple, ou d'un tunnel, bien évidemment, ces dépôts-là à très grande densité avec présence de blocs rendent les méthodes d'excavation conventionnelles, disons, ardues à certains moments. Donc, il faut adapter nos méthodes en fonction de ceci. On a les dépôts glaciaux-fluviatiles qui sont dus à des écoulements tubulants lors de la déposition. Par exemple, les terrasses, les anciens rivages de mer glaciaire, les berges d'anciennes rivières. On a des plaines d'épanchement et des deltas qui proviennent des sorties des escaires, donc les anciennes rivières sous-glaciers. On a des escaires aussi de sable. On a des dépôts d'anciennes rivières à écoulements tubulants, comme je viens de mentionner. Ils sont composés majoritairement de sable propre avec moins de 20 % de particules fines. Puis, une grande proportion de graviers et cailloux qu'on retrouve en grande variabilité aussi. Donc, tantôt, on est très sableux, tantôt, c'est très graveleux avec beaucoup de cailloux. Donc, ça aussi, ça devient important à caractériser au niveau, par exemple, de la stabilité et des angles de friction de ces matériaux-là pour nous permettre de bien adapter le dimensionnement. Puis, finalement, on a, pas finalement, mais le troisième, le dépôt de l'argile de la mer de Champlain et des argiles à cuisses. J'en parlais un petit peu tantôt. Donc, c'est des dépôts de sol compressible qui sont tantôt plastiques, tantôt peu plastiques avec ou grande sensibilité. Donc, des dépôts qui nous rendent un peu la vie dure au Québec à certains moments, principalement quand les argiles rencontrées sont de cohésion faible, disons. Donc, ça nous demande d'user de stratégies de fondation profonde d'inclusion rigide de type CMC ou de radis compensés, par exemple, pour aller reporter les charges des différentes infrastructures sur lesquelles on veut déposer. Puis aussi, toute la question du dessèchement de ces matériaux-là, donc la mise en place d'infrastructures souterraines, le drainage naturel par l'assèchement des sols dû même au changement climatique. Donc, ça vient compliquer beaucoup les infrastructures bâties et c'est l'avenir. Donc, il faut protéger finalement la zone qui est influencée par les changements climatiques, disons, et aussi par le rabattement des nappes. Donc, ça aussi, c'est très complexe au niveau de ces dépôts-là. Puis finalement, on a les dépôts organiques. Donc, au Québec, on a des grandes tourbières, principalement dans le nord québécois, dû à la planéité des plaines un peu plus nordiques. Donc, ces tourbières-là, principalement pour les grands ouvrages hydroélectriques, puis les infrastructures linéaires viennent complexifier les choses. Donc, quand on passe des routes de plusieurs centaines de kilomètres dans le Grand Nord, par exemple, pour atteindre un site minier ou pour un nouveau projet de barrage, bien évidemment, on traverse des dizaines de tourbières. Donc, tous les systèmes de mise en place des remblais pour pousser ces tourbières-là ou l'excavation, l'excavation soit en région, en période froide d'hiver, par exemple, on peut profiter du gel de ces tourbières-là. Donc, ça aussi, ça a bien complexifié beaucoup le choix des systèmes. On passe au contexte sismique. Donc, ça peut paraître un peu étonnant peut-être pour les gens qui sont à l'extérieur du Québec, mais on a une activité sismique qui est relativement importante au Québec. On a tendance à penser à l'Amérique du Nord que tout se passe dans la région de Vancouver puis de la Californie. Mais, donnez-moi juste une seconde. ... Excusez-moi. Des joies de travailler à la maison. Donc, c'est ça. On a une activité sismique qui est relativement importante. On a plus de 356 manuels dans la région du Québec, dans la province du Québec. Donc, évidemment, pas toutes de magnitudes importantes, mais principalement autour des magnitudes de 3, 4. Mais on a des magnitudes de sismique de conception autour de 6, 6,5 dans la région. Donc, quand même pas négligeable. Il y a plusieurs considérations qui viennent en... qui viennent... Excusez-moi, ma souris. OK. Je peux juste... Donc, évidemment, ça, ça vient impacter grandement les systèmes de fondation puis l'interaction inertielle des bâtiments et toute l'interaction sur la structure qu'on peut avoir entre les superstructures puis les sous-structures encaissées dans les sols. Donc, au Québec, comme vous pouvez le voir, et au Canada, côté gauche, donc, le hazard sismique est quand même non négligeable pour certaines portions de la vallée du Saint-Laurent. Donc, ça, évidemment, c'est une combinaison d'aléas sismiques et aussi de gris de risque et de conséquences, de dommages. Donc, dans la région de Montréal et dans la région de Québec et Charlevoix, on voit qu'on a des zones sismiques quand même importantes, même si on compare à l'ouest, évidemment, pas tout à fait comme sur l'île de Vancouver, mais quand on regarde sur une grande partie, on est autour des mêmes zones. Donc, ceci doit... C'est non négligeable et ça doit être considéré dans la conception. On peut voir des accélérations horizontales au sol d'environ 2 G dans la région de Charlevoix puis autour de 0,5 G dans la région de Montréal. Donc, ceci a impacté grandement la stabilité des ouvrages, autant en termes d'ouvrages routiers, d'ouvrages de barrage, par exemple, et tout ce qui touche les tunnels et les infrastructures encastrés. Il y a deux grands codes, comme je vous mentionnais un peu plus tôt, qui régissent, si on veut, la façon d'approcher l'impact sismique sur les structures. Donc, on a le Code national des bâtiments puis le Code des ponts. Vous voyez que les deux systèmes de classification sont très similaires. Donc, on parle de classe de sites ou de catégories d'emplacement. Évidemment, celle-ci, c'est fonction des propriétés des sols encaissants au niveau des fondations. Évidemment, on parle des roches dures et on va jusqu'au sol meuble et de faible consistance. Ceci, ça nous permet d'élaborer les spectres de conception au niveau sismique. Donc, en fonction des paramètres qu'on vient chercher, on est capable de bâtir un spectre de conception qui va être poussé dans l'analyse dynamique des structures, par exemple. Donc, en fonction du degré d'importance des structures, autant en bâtiment qu'en ouvrage d'or, des fois, on va en analyse simplifiée puis des fois, on va en analyse couplée complète. Donc, on vient faire une analyse de sites autant en champ libre mais autant en inertiel pour s'assurer d'aller chercher les paramètres requis au niveau de l'interaction sur structures puis d'avoir les bons effets de sites et d'infrastructures pour implémenter les efforts de cisaillement dans les bâtiments, par exemple, ou dans les autres types d'ouvrages. Au Québec, on a trois sols, principalement, qui sont affectés par la sismicité ou qui sont très sensibles, du moins, surtout en ce qui a trait au potentiel de liquéfaction. Donc, c'est vraiment important d'adresser ça lors des investigations puis lors des projets pour s'assurer, par exemple, qu'on choisit le bon site d'emplacement si on peut et si on ne peut pas, comment on traite ces sols-là ou comment on s'en dédouane. Donc, évidemment, on a les sablages à compact. Dès qu'on a présence de sablages à compact sous le niveau, par exemple, de la nappe phréatique ou dans un état complètement saturé, bien, évidemment, on peut faire face à un potentiel de liquéfaction en cotisme de conception. Donc, ces sols-là, souvent, peuvent être traités par compaction dynamique ou vibro-remplacement, des méthodes très connues. Donc, souvent, on va s'affairer à densifier ces dépôts-là pour obtenir une réponse adéquate au site puis éviter le phénomène de liquéfaction. On a les sols silteux. Donc, c'est ceux-là qui sont un peu in-between avec les sabres et les dépôts cohésifs. Donc, avec leur angularité, leur susceptibilité, par exemple, à la liquéfaction et à leur remaniement, du moins en séisme. Donc, ils deviennent difficiles à traiter autant en termes d'énergie pour la compaction dynamique ou en termes de vibro-remplacement ou autre méthode. Donc, souvent, on va avoir tendance à utiliser des fondations profondes, des fondations sur inclusion rigide, par exemple, de type CMC ou autre inclusion rigide de micro-pieux ou de pieux battus avec un radis et compensé. Puis, on a les dépôts d'argile marine. Donc, bien souvent, nos dépôts d'argile sont quand même peu sensibles aux efforts dynamiques sismiques. Par contre, dans certaines portions de la province, on a des argiles molles et très molles même. Donc, ceux-là sont très sujets à la mobilité cyclique. Donc, on va être pris en compte aussi dans la conception des éléments de fondation puis dans la réponse des sites au niveau des différentes structures. Donc, ça vous donne aussi un petit aperçu du défi relié à la sismicité. Évidemment, au niveau des techniques d'investigation géotechnique, puis probablement, comme vous le savez, je pense qu'il y a un peu partout pareil dans le monde. Ça dépend évidemment. Il y a certaines spécificités pour chaque région. Au Québec, comme vous le savez, on travaille en région éloignée, on travaille en région urbaine aussi quand même relativement dense. Donc, on doit avoir des machines adaptées à l'ensemble des types d'investigation. Donc, c'est souvent des machines surchaînées, des machines qu'on peut héliporter comme en haut à droite ici par exemple, en espace, en région éloignée par exemple, pour accéder à des terrains accidentés pour un projet de tunnel par exemple, pour un projet ferroviaire. Aussi en espace très restreint comme sur la photo en haut à gauche ici par exemple pour aller évaluer le contact entre un pieu caisson et le socle rocheux et voir la ségrégation du béton. On a eu beaucoup de forages sur base qui sont réalisés pour les projets qui traversent le Saint-Laurent et certaines autres rivières à proximité des grands centres. Donc, ça vous donne un petit peu une idée au niveau des types d'investigation. Évidemment, les différents essais qu'on va réaliser sur les sites d'investigation il y a le fameux SPT donc l'essai de pénétration pour aller chercher l'indice N avec l'énergie de battage calibrée pour nous permettre d'aller quantifier si on veut la densité des dépôts puis aussi nous donner un indice mécanique si on veut au niveau de la résistance et de l'angle de friction finalement. Il y a le pressionmètre qui est grandement utilisé dans les sols autant pulvérulents que cohérents donc on fait des pressionmètres ménores en statique et aussi en dynamique pour aller qualifier nos paramètres dynamiques au niveau du comportement des sols mais aussi pour l'optimisation de tout ce qui est capacité portante pour les fondations donc dans les dépôts comme je vous disais de terrain autant en pulvérulents qu'en sol cohésif donc c'est un outil qu'on utilise grandement sur plusieurs projets de notre côté. On a le cisaillement avec NILCON qui nous permet de quantifier la résistance au cisaillement non drainé de nos dépôts cohésifs donc avec un certain torque régulier qu'on est capable d'aller cisailler l'argile puis d'aller chercher les paramètres de résistance mécanique pour les conditions non drainées donc ça nous permet justement pour les éléments de fondation ou les ouvrages en rabelais de quantifier puis de faire nos calculs de capacité portante puis un outil qui est grandement utilisé ici aussi dans les dépôts cohésifs c'est l'utilisation du piézo-cône donc qui nous permet d'aller chercher une panoplie de paramètres en termes de cisaillement non drainé au niveau de l'argile mais aussi en termes de contraignes de préconsolidation aller chercher de l'information sur l'historique du dépôt dissipation aussi des pressions interstitielles nous donne une idée de la perméabilité puis des temps de consolidation de nos dépôts pour les calculs de comportement dans le temps au niveau des déplacements par exemple d'un ouvrage donc c'est tous des essais sur lesquels on se penche et qu'on utilise dans nos investigations au niveau de la mécanique des roches bien évidemment il y a tout ce qui est packer test les essais d'étanchéité de la masse rocheuse nous permettent entre autres de paramétrer si on veut les caractéristiques de la masse autant en termes de perméabilité mais en termes de réseau de fractures donc super important dans plusieurs projets de tunnels par exemple ou autres excavations profondes dans le roc évidemment on a des points de l'eau test qui sont réalisés en chantier donc on a des appareils qui nous permettent d'aller qualifier ou quantifier indirectement si on veut la résistance en compression puis en tension des roches donc super important aussi au niveau des paramètres de la roche intacte en bas à gauche complètement on a tout ce qui imagerie acoustique et optique en forage donc ça nous permet d'aller chercher l'ensemble d'informations requises sur les défauts géostructuraux qu'on peut retrouver dans les masses rocheuses donc grandement utilisé je vous dirais depuis 5 ans environ au Québec et pratiquement maintenant le standard pour tout ce qui a trait aux excavations en souterrain les excavations profondes et tous les ouvrages de tunnels dans le roc donc super important pour nous permettre d'établir nos paramètres de la masse rocheuse d'aller orienter les défauts dans l'espace puis ensuite optimiser si on veut les alignements d'ouvrages puis aussi les soutènements requis pour ces types d'ouvrages-là puis complètement à droite vous avez les classifications typiques sur lesquelles on se penche donc évidemment il y a toutes les observations en terrain quand on peut voir des coupes de roc ou des rochers apparents ça nous permet par exemple d'aller quantifier la masse rocheuse puis de la qualifier d'un point de vue mécanique autant en grandeur réelle nature mais autant aussi en forage avec toute l'évaluation du RQD pour nous permettre de qualifier la masse rocheuse à ce niveau-là en laboratoire on utilise une panoplie d'essais qui touche autant les sols plus virulents que les sols cohésifs pour nous permettre justement d'aller chercher l'ensemble des paramètres mécaniques qui vont nous guider durant la conception autant avec les méthodes empiriques les méthodes d'équilibre limite mais autant en termes de contraintes de déformation avec les modèles avancés en éléments finis ou en éléments discrets donc c'est super important de quantifier ces paramètres-là en laboratoire puis les calibrer après ça durant les modélisations donc au niveau 1 on voit les boîtes de sisaillement donc ça nous permet les boîtes de sisaillement à grande échelle nous permettent d'aller justement avoir une bonne idée sur l'angle de friction des matériaux puis le virulent tout en tenant compte des facteurs d'échelle évidemment puis aussi d'une certaine cohésion apparente qu'on peut retrouver dans certains de nos dépôts meubles au Québec qui sont souvent non négligeable en termes de facteurs de sécurité sur les stabilités de pente il y a tout ce qui touche aux essais de réaction consolidés drainés consolidés non drainés et même les essais de réaction cycliques qu'on réalise pour nous permettre de qualifier si on veut la résistance la résistance des dépôts sous effet de chargement cyclique donc super important au niveau du comportement dynamique des dépôts il y a tout ce qui a trait aux paramètres des sols argileux donc les essais en compression unidirectionnelle sur les carottes d'argile si on veut les essais de réaction aussi sur les argiles par exemple on parlait des argiles de la mer de Champlain donc pour nous permettre d'aller déterminer la cohésion effective et l'angle de friction avec des essais drainés puis en essais non drainés aussi d'aller nous permettre de déterminer la résistance des armes non drainés en corrélation évidemment avec les essais aussi qu'on effectue directement au chantier donc une panoplie d'essais qui nous permettent comme je disais de quantifier complètement à droite au niveau du numéro 5 c'est tout ce qui a trait à la mécanique des roches donc on parlait tantôt un peu du point de l'autre mais on voit aussi tout ce qui touche à la compression unidirexiale donc un des paramètres clés lors de la conception en mécanique des roches les essais d'abrasivité serre-chore donc comment la roche se comporte ou se comporte vis-à-vis de l'usure d'un outil par exemple métallique ou au carbone donc nous donne beaucoup d'informations sur les méthodes de travail puis l'usure des matériaux qui vont être utilisés par exemple pour excaver la roche donc super important compression diamétrale ou tension indirecte ça nous permet aussi d'avoir de l'information sur la résistance de la roche intacte en tension donc un autre département qui est important au niveau des ratios compression-tension dans les massifs rocheux et aussi au niveau justement de l'usure des outils avec disons la qualité du ciment qui unit les particules dans la masse on arrive à l'approche géotechnique bien évidemment comme vous le savez l'approche géotechnique intégrée est vraiment partie prenante des projets au Québec autant en phase préliminaire qu'en phase de réalisation et même en phase de conception donc ça touche pratiquement toutes les phases de projet on est impliqué dès le départ sur la grande majorité des grands projets jusqu'à la fin de la réalisation complète donc tout ce qui touche aux études des corps avec l'information actuellement disponible les cartes de dépôt meubles qui sont disponibles en analyse géomorphologique tous les linéaments aussi qui nous permettent d'évaluer d'entrée de jeu à grandeur régionale un peu les défauts auxquels on peut s'attendre puis comment on adapte cette information-là puis comment on adapte avec cette information-là surtout notre programme d'investigation donc évidemment en investigation on pense aux paramètres géologiques aux paramètres géotechniques il y a l'aspect environnemental souvent aussi qui va venir en ligne de compte puis aussi l'hydrogéologie donc l'effet du rabattement ou par exemple du pompage soit naturel ou voulu sur les dépôts environnants avec toute cette information-là bien souvent on va se guider vers deux types disons de livrables dans un premier temps on a soit un rapport d'études géotechniques qui fait état ou constat des méthodes d'investigation qu'on a utilisées des paramètres qu'on a rencontrés de la stratigraphie des dépôts puis de toutes les recommandations qui a trait évidemment spécifique au type d'ouvrage pour lequel on fait une étude mais toutes les recommandations qui ont trait à ça donc la préparation du site les pentes d'excavation les ouvrages de soutenement temporaire les fondations autant aussi les paramètres au niveau des ouvrages souterrains puis aussi tous les impacts qu'on peut penser en termes de profondeur de gel parce qu'au Québec on a des périodes hivernales à chaque année donc c'est important pour nous de bien fonder les fondations finalement à l'abri du gel pour éviter les effets néfastes la pénétration du gel dans le sol donc ça aussi ça doit être pris en compte et tout ce qui a trait aussi au comportement dynamique comme je parlais tantôt donc l'ensemble des paramètres requis à l'ingénieur en structure pour pouvoir aller de l'avant avec son analyse dynamique de structure donc on peut procéder à la réalisation d'une étude géotechnique comme on appelle au Québec ou encore une autre option qui est de plus en plus commune pour les grands projets d'infrastructure bien c'est tout ce qui a trait au data report au baseline report puis au design report donc on peut faire un data report qui est très factuel donc on présente toute l'information qu'on est allé chercher tout ce qui a été rencontré sans donner de recommandation après ça il y a un baseline report qui est fait donc des paramètres de référence qui sont donnés aux soumissionnaires donc souvent le seul document contractuel dans les grands projets d'ingénierie d'un point de vue géotechnique donc dans ce document-là on retrouve toutes les baselines qui sont nécessaires à la construction des ouvrages sur lesquels l'entrepreneur base sa soumission évidemment il y a toujours moyen de challenger ces paramètres-là d'aller faire des essais additionnels ou par notre connaissance de site quand par exemple c'est l'OGBR de quelqu'un d'autre on peut quand même raffiner, complémenter donc ça nous permet souvent d'avoir un petit edge sur les autres groupes par exemple de soumissionnaires puis le design report bien tout ce qui a trait aux paramètres de design qui doivent être sélectionnés soit par l'ingénieur structure l'ingénieur en tunnel l'ingénieur ferroviaire ou tous les autres corps professionnels qui utiliseront ces données-là pour la conception donc c'est deux types de rapports sur lesquels on travaille beaucoup il y a toute la conception détaillée des systèmes géotechniques et géostructuraux donc tout ce qui a trait aux fondations profondes les pieux battus les pieux caissons les gros radis sismiques les fondations même superficielles il y a la conception détaillée de ça au niveau géotechnique mais au niveau géostructuraux aussi donc l'intégration entre le sol et disons les éléments les éléments structureaux donc ça devient aussi sous le champ d'expertise de l'ingénieur en géotechnique il y a aussi tous les ouvrages je n'ai pas parlé mais les ouvrages géostructuraux plus disons modernes tous les ouvrages en terre armée les ouvrages de sol cloué par exemple les murs gravitaires et j'en passe les fondations profondes je l'ai mentionné déjà mais donc c'est sous le champ de compétences de l'ingénieur en géotechnique donc évidemment en fonction de ton cursus académique tu peux avoir une orientation un peu plus génie civil ou structurelle dans ton approche géotechnique mais tu peux aussi être plus géologique donc par exemple dans une compagnie comme chez nous on couvre l'ensemble du spec donc ça nous permet de passer évidemment des datas terrains directement au plan et de vie de conception pour ce type d'ouvrage-là il y a l'analyse d'interactions couplées sol rock structure en 2D 3D statique dynamique ça devient hyper important au niveau de l'optimisation des éléments de fondation mais aussi des éléments de la superstructure au niveau des réactions des efforts des efforts pédalitaires qui sont engendrés dans les structures donc en fonction du comportement des massifs de sol ou des massifs rocheux on joue un très grand rôle à ce niveau-là donc dans plusieurs projets majeurs on modélise évidemment toujours en parallèle avec l'ingénieur structure il y a un processus citératif qui doit être fait évidemment mais ça permet souvent de diminuer l'énergie requise finalement pour arriver à un concept complètement optimisé donc super intéressant une petite coquille c'est là mon truc mais après ça sinon évidemment il y a tout le suivi des travaux géotechniques en chantier donc la mise en oeuvre des excavations la mise en oeuvre la réalisation des ouvrages de soutenement temporaire peu importe le type soit à pente ouverte ou avec plusieurs types de soutenement que je vais vous montrer dans les prochaines slides qu'on utilise de manière régulière au Québec les fondations profondes les fondations superficielles jusqu'au remblayage de masse des grands ouvrages de barrage de 100-150 mètres de hauteur donc ça devient immensément important à ce niveau-là évidemment on essaie d'avoir une équipe qui est complètement intégrée donc tout homme qui se respecte va avoir des spécialistes en investigation d'autres en SN situ essais de laboratoire tout le support technique en termes de modélisation numérique puis d'analyse d'interaction sur structure en contrainte de déformation puis finalement tout ce qui a trait à la conception le plan Z de vie disons directement relié à la réalisation en chantier donc normalement on essaie d'avoir un processus qui est complètement intégré pour nous permettre d'aller chercher l'ensemble de l'optimisation au niveau de ces paramètres-là puis aussi pour le client finalement soit autant pour le donneur d'ouvrage ou pour l'entrepreneur qui réalise des travaux de pair avec tout ce qui est les méthodes de réalisation puis de mise en œuvre donc ça aussi ça devient très important d'avoir une approche complètement intégrée à ce niveau-là la façon qu'on travaille souvent bien on va procéder à l'identité par exemple des différentes unités qu'on a rencontrées sur un projet ici c'est un exemple d'un projet dans la région de Montréal pour un tunnel en condition mix-face avec des dépôts de sol puis des dépôts puis le roc donc on va partir du sommet puis on va descendre jusqu'à l'unité inférieure donc ici c'est très typique de la région de Montréal donc on a des ramblets de surface dû à l'occupation du site historique donc des excavations des déblets un peu tout ça pour accommoder certaines infrastructures en surface on retrouve des tourbes des marmes des argiles donc des matériaux qui ne sont pas très très compétents disons pour recevoir des ouvrages de génie civil donc souvent ces matériaux-là doivent être excavés ou soutenus avec des ouvrages de soutenement ils ont des propriétés mécaniques très faibles donc ont beaucoup d'impact justement sur les paramètres après ça on peut avoir les dépôts de silto-argileux ou les dépôts d'argile que je vous parlais un petit peu tantôt compressibles donc majoritairement on a des dépôts de l'ordre de 15 à 20 25 mètres de profondeur donc ça vous donne à peu près la profondeur des fondations profondes qui peuvent être mises en oeuvre pour se dédouaner de ces dépôts-là compressibles localement on peut atteindre des 60-70 mètres de profondeur avec ces dépôts-là mais c'est plutôt rare souvent quand ils sont très profonds ils ont une résistance suffisante donc ça nous permet d'avoir des ouvrages sur radis par exemple monolithique ou encore sur fondation conventionnelle par contre quand on ne peut pas se le permettre on voit avec inclusion rigide ou fondation profonde comme on parlait un petit peu tantôt puis après ça on rentre dans tout ce qui est glaciaire donc les tils supérieurs le fluvio les dépôts c'est le taux sableux puis les tils inférieurs donc c'est souvent des dépôts qui sont très porteurs à granulométrie quand même très variable puis il y a souvent un contraste de perméabilité énorme entre ces dépôts-là puis les dépôts marins sous-jacents ou même entre le dépôt de tils et le rocher donc l'eau est très très sujette à être stallante si on veut dans cet aquifère-là donc ça vient aussi c'est un élément important au niveau de la conception des ouvrages de soutenement mais aussi au niveau de la conception hydro-géologique des ouvrages le rabattement à court terme puis à moyen terme puis à long terme de ces ouvrages-là les niveaux de pompage requis durant les travaux de construction mais aussi les niveaux de pompage requis pour s'assurer que nos ouvrages restent à sec pour la durée de vie de ces différents projets-là ça vous donne une petite idée ici c'est ce genre de matériaux qu'on présente de façon typique on va essayer de qualifier évidemment la densité du matériau en parlant de l'indicine on va parler beaucoup de tonneur en eau donc ça nous donne une idée du comportement des sols autant en excavation qu'en remblai donc c'est important pour nous les poids volumiques autant humides saturés et déjaugés sont requis pour la conception des poussées par exemple et des calculs de capacités donc ça devient important de bien caractériser ça donc autant avec des poids mesurés en laboratoire soit des échantillons intacts autant en termes de corrélation en fonction des indices par exemple N ou des résistances aux piézocondes ou même encore avec les essais géophysiques sur lesquels on travaille par exemple du MSW des ondes de surface ou de la géophysique sismique réfraction sismique réfraction donc ça nous permet aussi d'aller valider ces informations-là évidemment la conductivité hydraulique devient un paramètre important dans plusieurs grands projets par exemple en barrage ou en tunnel ou en excavation profonde ça devient un paramètre un intrat essentiel pour le calcul que je parlais tantôt des débits de pompage donc c'est important pour nous de bien qualifier ça cohésion effective le module de l'élasticité c'est aussi très 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 important au niveau du comportement contraintes des formations des ouvrages donc c'est des paramètres sur lesquels on va plancher pour s'assurer d'obtenir les bons résultats pour pousser l'analyse toujours un peu plus loin puis rentrer en analyse simplifiée mais aussi couplée complète en interaction sur structure comme je parlais tantôt autant en dynamique qu'en statique donc on a souvent deux sets de paramètres qui vont être donnés pour complémenter les analyses donc ça ça devient immensément requis puis évidemment on pense aussi aux méthodes de construction donc les cailloux les blocs qui pourraient être des obstructions majeures à la mise en place de fondations profondes par exemple aux méthodes d'excavation à ciel ouvert ou même aux excavations en termes de sous-terrain donc ça devient important de quantifier le nombre de cailloux le nombre de blocs mais aussi leur nature leur résistance parce que ça a un impact par exemple sur les outils qui vont être utilisés donc ça aussi c'est quelque chose qu'on va regarder dans nos études puis après ça aussi tous les paramètres qui touchent aux paramètres de poussée sur les ouvrages par exemple les murs de soutènement donc ça aussi ça devient important les méthodes raquettes les méthodes coulomb et toutes les autres méthodes qui existent au niveau de la détermination des poussées la pression des terres par exemple sur les ouvrages donc c'est des paramètres sur lesquels on va se plancher ici je vous présente quelques types de murs et d'ouvrages et de fondations qui sont typiquement utilisés au Québec donc dans la première stade ici vous pouvez voir des types d'ouvrages gravitaires donc souvent utilisés en temporaire pour ce qui est des deux images de droite donc des murs de bloc en construction on voit souvent ça avec des clés de cisaillement ou encore avec des barres d'armature qu'on y mette pour reprendre les efforts de cisaillement interbloc ça c'est pour l'image en haut à droite l'image en bas à droite en bas à droite c'est un mur de wire wall donc des cages d'armature avec des trahis métalliques encastrés dans le massif de terre qui est en amont du mur donc même système qu'un mur interarmé mais avec des cages temporaires flexibles donc capables de prendre beaucoup de déformés puis nous permet souvent de stager les excavations ou les rablaisages dans des projets d'envergure où on a des phases de maintien de vie d'ouvrage en parallèle à des phases de construction de démolition en haut à gauche complètement on a des ouvrages de terrassement en bloc de roc massif par exemple des bâtiments résidentiels mais aussi pour des projets institutionnels avec des gros dénivelés sur les terrains donc souvent d'un point de vue architectural c'est des ouvrages qui sont préconisés puis en bas à gauche un petit ouvrage ici en mur de gavillon que vous avez sûrement déjà vu des cages remplies de pierres qui sont calibrées et en fonction de leur résistance mais aussi de leur dégradation au froid au gel des gels donc ça devient des ouvrages qu'on utilise fréquemment ici c'est un peu des types d'ouvrages qu'on utilise dans les environnements un peu plus denses à Montréal donc en haut complètement côté gauche et côté droit vous avez des ouvrages de murs berlinois avec par exemple soit des supports des membres de coin pour reprendre les efforts au coin ou encore avec des ancrages des tirants ou des ancrages à bord solide pour aller rejoindre soit le rocher en profondeur ou encore les dépôts de tils puis aller profiter de la capacité en friction dans ces dépôts-là pour mobiliser les ancrages de sol c'est des ouvrages qui sont perméables qui peuvent être utilisés en parallèle avec des systèmes de pompage si on peut se le permettre en périphérie mais encore une fois souvent utilisés où la nappe phréatique est plutôt basse et dans les sols plus compétents disons en bas à gauche en bas à droite vous avez des ouvrages en pale planche qui nous permettent d'aller procéder à des excavations c'est un ouvrage qui est un peu plus rigide que les ouvrages en berlinois moins une perte de sol aussi au travers de ces systèmes-là donc la pale planche est complètement collée par exemple sur les dépôts argileux par analogie si on regarde les murs berlinois pour les mettre en oeuvre il y a souvent un espace derrière le boisage qui doit être rempli donc on crée certains vides toujours avec ces ouvrages-là donc si on a des infrastructures vieillissantes qui se trouvent en périphérie ça peut être un peu plus critique en bas à droite complètement par exemple en rivière quand il faut venir mettre les fondations d'un pilier ou d'un pylon hydroélectrique par exemple ça nous permet d'aller au fond de la rivière pour aller porter les éléments de fondation à ce niveau-là ici par exemple on a des ouvrages complètement en haut à gauche de parois moulées donc pour un gros projet hospitalier que je vais parler un petit peu plus tard parce que les niveaux de nappes phréatiques sont très élevés puis on a des tunnels à la périphérie dans le mort-terrain avec des infrastructures ultra vieillissantes donc on veut un système ultra rigide donc la paroi moulée est quand même utilisée fréquemment à Montréal dans certains secteurs sensibles et ailleurs au Québec par exemple pour les ouvrages de barrage avec des cut-off très profonds autant en parois simabentonite qu'en parois bentonite pure ici par exemple dans le cas présent c'est une parois de béton armé donc bentonite au départ pompée et ensuite remplie de béton armé avec les cages et le béton en haut à droite des murs de solnel qui sont de plus en plus utilisés donc les murs cloués ici c'est un mur d'environ 22 mètres de haut réalisé dans la région de Québec dans une terrasse de sable donc un super projet sur lequel on a participé il y a quelques années avec des clous de l'ordre de 20 mètres de longueur en arrière de plus de 50 millimètres de diamètre côté gauche en bas on a un mur en compound dans le projet de l'échangeur Turcot donc un mur de sol cloué qui est utilisé pour retenir la falaise de sol mais aussi pour optimiser la conception du mur en terre armée qui va venir s'asseoir au devant donc un mur en combinaison entre le mur en terre armée traditionnel avec les panneaux de béton et les straps qui n'est pas encore installé sur les photos que vous voyez mais vous pouvez vous imaginer on le voit un petit peu en bas ici certains panneaux sont déjà mis mais ici ils ne l'étaient pas donc ça nous permet d'optimiser si on veut les longueurs par exemple de trahis métalliques qui sont attachés aux panneaux des murs entre armées par friction le long du mur puis côté droite complètement ici vous voyez un mur de pieux séquant pour atteindre environ 22-23 mètres de profondeur pour un puits pour la mise en oeuvre d'un aqueduc par tunnelier donc des systèmes qui sont utilisés aussi de plus en plus couramment en mécanique des roches partout au Québec bien évidemment on a différents types de géostructures en termes de géologie donc des grabants massifs par exemple de roches granitiques avec des persistances de joints qui sont immensément long donc évidemment il y a toute la consolidation de surface mais la consolidation en profondeur de ces systèmes-là avec des ancrages de prétentionnés de plusieurs mètres de longueur et de très grande capacité on a des ouvrages avec des roches chédimentaires le côté gauche ici pour un projet qui a été fait dans la région de Montréal avec quelques systèmes verticaux qui doivent être consolidés mais c'est souvent des ancrages de plus faible profondeur un tunnel aussi dans la région de Montréal avec des cintres en métal qui sont installés dans une zone de feuille avec avancement réduit donc ça donne un peu au niveau du confortement de ces zones-là qui doivent être identifiées évidemment soit à l'aide de la géophysique ou de forage lors de la phase d'investigation puis ici en bas à droite vous voyez un système de put de transfert avec des ancrages prétentionnés pour retenir par exemple une demi-voûte en excavation dans un projet du tunnel de métro de la Ville de Montréal quelques systèmes de fondation qui sont utilisés donc évidemment quand je vous parlais de dépôt de faible capacité bien souvent une des méthodes les plus préconisées va être la méthode de pieux battus donc des petits groupes ou des grands groupes de pieux vont être installés autour de 15 à 25 30 mètres de profondeur pour aller descendre les efforts sur le substratone porteur on a des ouvrages de pieux forés avec des ancrages au bas des pieux qui nous permettent de transférer les grands efforts par exemple de renversement pour des éoliennes ou pour des pylons hydroélectriques donc qui nous permettent d'arriver au rocher puis d'aller porter les efforts dans le roc on a tous les pieux caissons qui sont utilisés sur des grands projets quand on a des niveaux de sous-sol ou quand le roc est plus profond avec des charges de colonne très élevées ou par exemple pour des piliers de pont donc ça devient très intéressant d'utiliser la méthode des pieux caissons avec caissons permanents ou temporaires en fonction des critères de projet ou des capacités demandées puis des grands radiés sismiques compensés par exemple sur des sols porteurs relativement faibles mais pour lesquels on peut ou pas traiter par exemple les sols sous-jacents donc on va utiliser des grands radiés qui nous permettent de ponter les efforts puis d'avoir une distribution plus uniforme sur le site donc en fonction des charges évidemment toujours au niveau de l'innovation bien un peu comme partout ailleurs je pense qu'on qu'on travaille très fort à la représentation graphique conceptuelle puis à la mise en application de tous les systèmes d'intelligence en termes de réalité augmentée schématisation conceptuelle de nos ouvrages pour permettre une meilleure compréhension aux donneurs d'ouvrage par exemple de ce qui s'en vient mais aussi pour l'entrepreneur de peut-être mieux comprendre comment on a vu la conception et donc la construction donc souvent en interaction avec l'entrepreneur ça va nous permettre d'optimiser la conception mais même aussi le séquençage donc des fois le séquençage devient quasiment partie prenante sur la technique de la conception donc c'est super important donc tout ce qui est système de modélisation de terrain 3D, 4D évidemment BIM jusqu'à 7D avec tout ce qui inclut la géométrie le suivi dans le temps l'incorporation si on veut en termes de dégradation sur un ouvrage géostructural par exemple et etc donc ça ça devient super important de l'investigation à aller jusqu'à la conception la réalisation et le maintien de vie de l'ouvrage donc tout ce qui est terrain on utilise des plateformes numériques complètement intégrées par exemple avec Bentley System on a un partenariat d'affaires avec eux sur le projet Open Ground Cloud donc nos investigations sont réalisées par nos techniciens de chantier et toutes les données sont rentrées de manière numérique donc on a un suivi en temps réel de ce qui se passe l'information est toute acheminée donc ça nous permet rapidement en géostatistique d'avoir toute l'information compilée aussi puis de bâtir le modèle terrain si on veut autant en termes de topographie de surface que de stratigraphie de terrain de variabilité de couches autant les couches de faible capacité mais les couches aussi de grande résistance donc ça devient très important au niveau de la quantification si on veut en termes d'ouvrage donc par exemple ici en haut à droite vous voyez un peu nos forages que nous on a réalisés un peu partout au Québec donc plusieurs milliers de forages qui sont compilés dans notre base de données donc il devient ultra rapide par exemple sur un projet à proximité en combinaison avec les cartes de dépôt que je montrais un peu plus tôt d'aller dès le début si on veut préciser une campagne d'investigation en fonction de notre connaissance du site et même d'anticiper rapidement dans le processus les conditions auxquelles on doit s'attendre donc évidemment il faut aller confirmer ce qu'on pense mais ça reste quand même qu'on peut aller beaucoup plus vite qu'on pouvait aller à l'époque avec l'ensemble de ces données-là modèle Leapfrog encore une fois de Seekint qui a été acheté par Bentley justement il y a quelques semaines donc un grand barrage avec l'ensemble d'incorporations des forages qui nous permet d'une meilleure compréhension de la géologie par exemple de la vallée et de l'interconnexion des couches sous-jacentes à l'ouvrage donc voir la conductivité hydraulique les couches de faible capacité des couches qui sont sensibles justement par exemple au phénomène sismique donc ça devient ultra intéressant de pouvoir maper ça en 3D puis le step suivant c'est aussi d'aller en conception donc par exemple ici on est en train d'évaluer la mise en place d'un cut-off avec une paroi moulée donc comment on modélise le toprock comment on fait pour aller descendre les panneaux au bon niveau de la paroi moulée donc c'est toutes des choses qui vont être utilisées à quel moment on anticipe par exemple des pertes de bentonite ou une plus grande difficulté d'enfoncement donc tout ça peut être incorporé dans le modèle puis ça nous permet de ça nous permet justement d'avoir une meilleure précision autant du côté de donneurs d'ouvrage sur les travaux qui sont anticipés l'évaluation des coûts l'évaluation des risques aussi associés avec la mise en oeuvre de ces méthodes-là mais aussi au niveau de l'entrepreneur d'avoir une meilleure compréhension par exemple de ce quoi il doit s'attendre sur le projet finalement pour mettre en oeuvre l'ouvrage qui est demandé puis évidemment tout ce qui est ce qui est modélisation numérique donc autant la France que les pays européens vous êtes très avancés à ce niveau-là mais on suit je pense même on est très proactifs à ce niveau-là donc on utilise une panoplie de logiciels qui sont connus à travers le monde tout ce qui est ce qui est élément discret ou élément fini autant statique dynamique 2D 3D donc toutes ces méthodes-là sont appliquées grandement dans les grands projets au Québec en termes d'analyse en contrainte de déformation stabilité de terrain puis tous les efforts structureaux qui peuvent être engendrés par exemple ici on a un mur terrasse centre armé donc dans les différentes grilles ou géogrilles si on veut qui attachent le facing les déformer par exemple des murs pour voir si les inclinaisons sont bonnes puis aussi la stabilité des terrains donc l'ensemble des grands fournisseurs de ces softwares-là sont utilisés couramment tout ce qui touche la suite Itasca avec Flak Udeck Plaxis c'est grandement utilisé aussi avec Bentley et toute l'amalgame l'amalgame Bentley Open Ground donc ça devient super intéressant à ce niveau-là toute la suite GeoStudio RockScience Abacus pour les analyses plus avancées Diana pour les analyses beaucoup plus avancées en termes de barrages ou d'ouvrages structuraux sur lesquels les impacts géotechniques sont très importants donc ici c'est juste une petite liste que j'avais mis sur un projet qu'on a travaillé dernièrement pour un Statement of Qualification mais ça vous donne une idée un petit peu de l'ensemble des logiciels qu'on utilise donc autant en dynamique qu'en statique pour matcher si on veut les sismes on utilise des logiciels par exemple la suite Sismomatch qui nous permet d'aller chercher les informations dynamiques puis des translater sur notre terrain en fonction de notre comportement anticipé puis après ça d'implémenter ces signaux-là dans nos modèles dynamiques par exemple mais aussi de bien prendre en compte toute la variabilité de terrain avec les modèles 3D ça devient de plus en plus critique l'interconnexion par exemple ici on a un tunnel existant de la ligne verte à Montréal avec la mise en oeuvre d'un nouveau chef de ventilation donc tous les effets de la connexion sur le tunnel comment on modélise ça puis comment on prend bien en compte ça dans l'optimisation des systèmes de support donc c'est des choses sur lesquelles on travaille sur une base quotidienne au Québec parmi l'ensemble des firmes géotechniques on a aussi des petites conceptualisations comme je vous parlais tantôt donc souvent pour le donneur d'ouvrage ici c'est une job qu'on fait aux abords de l'autoroute 720 pour la stabilisation d'un pilier il y a une excavation en mur cloué qui doit être réalisée donc puis on a des tracts de chemin de fer au sommet donc il est important de montrer par exemple au propriétaire des tracts qu'est-ce qui allait être réalisé parce que c'est plus visuel de le voir là-dessus par exemple puis aussi au niveau de l'entrepreneur ça vient faciliter sa compréhension de l'excavation et même à notre niveau aussi parce qu'on peut voir les interactions les clashs qu'on peut avoir par exemple avec le pilier supérieur qui est fondé sur pieux pour éviter de foirer par exemple les clous au travail de ces pieux donc c'est des petites simulations sur lesquelles on travaille dans le cadre de nos projets de conception et tout ce qui est par exemple ouvrage maritime aussi avec le comment on bouge les barges comment on travaille sur le mort-terrain en collaboration comment on optimise le séquençage donc on a une grosse partie prenante aussi dépendamment des firmes évidemment on n'a pas tout le même niveau d'approche constructibilité mais dépendamment sur quel type de projet on se trouve aussi donc avec les grands projets en mode de réalisation par exemple en design built ou en autre mode alternatif bien on collabore beaucoup avec notre conception d'ouvrageaux structuraux et la mise en oeuvre complète donc souvent on a un étroit de collaboration avec les gens qui modélisent pour pouvoir conceptualiser le tout finalement mise en application c'est de faire ça court déjà 1h05 donc je vais vous parler de 4 projets plus majeurs je vais vous parler de l'échangeur turco à Montréal c'est un immense projet de plus de 3 milliards de dollars qui est en phase qui devrait être complété ou qui est complété pratiquement à 99.9 la COVID a ralenti un petit peu l'élan de l'entrepreneur c'est un projet sur lequel on a travaillé il y a 54 ponts d'étagement il y a 2 ponts majeurs 23 loups de murs de soutènement il y a 70 000 m2 de murs homologués en terre armée qui vient de chez reinforce earth terre armée une compagnie de France il y a 145 km de chaussée plusieurs km de réalisation de voies ferrées plusieurs km de murs anti-bruits des stations de pompage pour abattre le niveau de la nappe dans le coeur de l'échangeur puis des centaines d'ouvrages temporaires parce que une des grandes problématiques sur le projet c'était de maintenir en circulation l'échangeur existant parce que c'est le coeur de la ville de Montréal donc c'est un des échangeurs les plus utilisés en Amérique du Nord donc vous pouvez voir ici avec l'achalandage il fallait maintenir en vie ces ouvrages-là pendant qu'on travaillait sur le niveau donc ça a demandé beaucoup 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 d'interaction entre toutes les disciplines si on veut pour arriver à nos fins sur ce projet-là évidemment au niveau géotechnique grande complexité dans le coeur des changeurs on retrouvait entre 1 et 5 mètres de remblai qui datait de plusieurs dizaines d'années voire 100-150 ans on a des sols compressibles de tourbes on a de la marne puis on a même un petit peu d'argile trémolle donc vous comprendrez qu'au niveau des excavations le rabattage des nappes ça devenait immensément critique à ce niveau-là pour la réalisation des travaux parce qu'on ne peut pas fonder des ponts ou des autoroutes sur ce type de matériaux-là donc toute l'excavation et aussi la réutilisation donc on est impliqué dans toutes ces phases-là donc comment on peut excaver de manière efficace mais comment on peut réutiliser ces matériaux-là autant en revégétalisation de certains secteurs pour les parcs par exemple mais autant avec le traitement à la chaux et au ciment de ces matériaux-là pour les réutiliser par exemple pas nécessairement pour la tour mais pour la marne et autres pour les réutiliser dans des remblais de masse non-structuraux disons donc c'est toutes des choses sur lesquelles on a été impliqué vous voyez ici la démolition en parallèle à la construction donc on avait des ouvrages temporaires mais qui l'utilisait permanent je vous l'avais montré tantôt cet ouvrage-là où il y a ma souris ici pour un mur entre-armé donc on soutenait de manière temporale la terre pour aller mettre le mur entre-armé mais on utilisait aussi l'ouvrage de manière permanente donc tous les aciers sont en acier calvanisé par exemple dans ce cas-ci parce que le mur va être encastré derrière le mur entre-armé c'est qu'on démolissait l'ouvrage en même temps qu'on construisait l'autre donc un super challenge pour un des murs principaux du projet entre-armé donc tout ça doit être pris en compte parce qu'on a des pattes de grues à mettre pour des grues immensément chargées pour la démolition qui sont stationnées sur nos ouvrages qui ne sont pas encore complétés donc le séquençage devenait un vrai casse-tête donc c'est super important à ce niveau-là vous voyez ici une petite photo au niveau du rendu on parle d'environ 300 000 véhicules au quotidien qui passent sur l'échangeur donc ça vous donne une idée aussi de la complexité du maintien de circulation sur ces projets-là donc ça a été un beau casse-tête pour nous sur ce projet-là un autre projet qui est encore présentement c'est le projet de réseau express métropolitain donc un projet de train léger automatisé qui va être le cinquième plus long projet plus vaste projet de train automatisé au monde il y a 26 stations en construction 67 kilomètres de nouvelle voie ferrée 5 ponts principales 2 centres de maintenance puis environ 5,5 kilomètres de tunnel donc une partie dans le tunnel du Mont-Royal qui est à réhabiliter donc il y a une station à 80 mètres de profondeur qui est en construction pour aller rejoindre le tunnel existant mais il y a aussi un tunnel qui est en construction pour relier le système de train léger à l'aéroport de Montréal donc un tunnel d'environ 3 kilomètres même Moiremon presque 3 kilomètres qui rejoint la station Dorval sous l'aéroport donc on passe sous les pistes principales d'aéroport donc c'est souvent intéressant il y a tout ce qui t'attrait aux conceptions de travail puis le levage des grues autant pour les poutres perforées piquées des ouvrages aériens autant pour la mise en oeuvre des pieux caissons qui ont été utilisés pour les piliers principaux et autres types d'ouvrages jugeaux structureaux donc ça vous donne un petit peu une idée de la complexité de la mise en oeuvre dans certains secteurs évidemment pas tous les secteurs mais dans certains secteurs en milieu urbain un autre grand projet sur lequel on a travaillé nous aussi je pense que à peu près toutes les firmes au Québec ont travaillé c'est un grand projet c'est environ 10 milliards de dollars c'est un projet hydroélectrique à la Romaine donc sur la côte nord du Québec en 4 phases avec des barrages de plus de 100 mètres de hauteur avec des noyaux en béton bétumineux dû à un manque de matériaux par exemple de titres glaciaires dans le secteur donc pour la phase 1 à 3 la phase 4 qui est en construction présentement donc même la mise en eau partielle est commencée on a un barrage à noyaux inclinés qui est vraiment intéressant donc une des premières pour Hydro-Québec avec un barrage incliné on a 1,6 km de galerie d'amnée 13 mètres de hauteur au niveau des sections de tunnel donc vous vous imaginez avec des joints de grande persistance dans la masse rusheuse donc toutes les investigations qui ont dû être réalisées pour aller justement orienter puis trouver ces structures-là pour permettre une excavation sécuritaire mais aussi toute la conception reliée par exemple à la stabilité des tunnels et aux stabilités de barrage particulièrement dans ce secteur-là on est très haut sur la côte nord on a un roc qui est environ à 2 degrés salicius en permanence donc pour le traitement des fondations de barrage ça devient très complexe avec les ciments qui doivent être utilisés donc des ciments ultra fins qui sont capables de résister à des températures froides pour quand même avoir une cure adéquate pour l'étanchéisation des fondations de barrage mais aussi tout ce qui est étanchéisation par exemple des conduites puis des tunnels donc ça devient très complexe à ce niveau-là donc un grand projet québécois ça vous donne ici un petit peu une chambre d'équilibre de 114 mètres de profondeur qui a été excavée pour la centrale principale puis un petit peu au niveau du barrage ici le barrage en terre lui de 80 mètres à romaine 4 donc un peu ça vous donne un overview de ce qui est en construction présentement on est rendu beaucoup plus haut maintenant donc c'est un grand projet québécois qui s'achève bientôt mais sûrement un nouveau qui va partir sous peu pour un grand projet au niveau urbain le centre hospitalier de l'Université de Montréal qui est un projet de plus de 2,5 milliards combinés ça fait plus de 13 ans que le projet est en cours avec les phases autant les phases de visibilité mais autant les phases de livraison aussi séparées en trois grandes phases donc on peut voir à droite ici le centre de recherche qui a été complété autour des années 2010 puis après ça on a l'hôpital principal la forme en cruciforme ici que vous pouvez voir puis toute la portion administrative qui est construite dans l'autre phase il y a 40 000 mètres carrés dans la prise au sol on avait une nappe phréatique en surface avec plusieurs le tunnel autour de l'Ule-Marie qui passe ici juste à proximité on a les tunnels de métro qui passent dans la rue adjacente au devant du bâtiment puis plusieurs vieilles infrastructures dans le secteur avec des contraintes de sites ici c'est les serveurs principaux d'Air Canada donc un bâtiment ultra sensible aux travaux de construction donc toute l'investigation qui doit être complétée la mise en place de deux tunnels qui traversent entre le centre de recherche chez le bâtiment principal puis entre le bâtiment principal puis la centrale thermique qui est du côté gauche on a atteint environ 30 mètres de profondeur en moyenne sous le niveau de la rue pour aller porter les fondations puis accommoder les cinq niveaux de sous-sol pleine hauteur qui ont été mis en œuvre pour l'hôpital avec même des salles d'examen au cinquième sous-sol donc vous comprendrez que toutes les techniques d'imperméabilisation étaient immensément critiques sur le projet parce qu'on avait des salles d'examen au sous-sol et non juste du stationnement comme on a l'habitude de voir dans la région de Montréal donc les méthodes utilisées pour l'excavation je vous parlais tantôt de parois moulées donc on a une parois moulées qui est foncée jusque dans le sommet du socle et même encastrée d'environ deux mètres puis ensuite on a une coupe dans le roc qui nous permettait d'atteindre des niveaux beaucoup plus bas c'est un peu l'évolution donc vous voyez assez rapidement il fallait se rendre au niveau toute l'excavation par forage dynamitage au centre donc tout le suivi géotechnique par rapport à ça aussi c'est des grands enjeux qu'on a au centre-ville de Montréal toute la mise en oeuvre des fondations sur le roc l'encastrement de ces derniers-là puis la mise en place des ancrages des fondations pour les efforts sismiques par exemple puis les uplifs dans les éléments de reprise de charge dynamique puis une grande portion au nord qu'on a optimisé finalement suite à la réalisation de la phase 1 puis en fonction des conditions de terrain qui bougeaient beaucoup qui étaient très variables du sud complètement aller vers au nord tantôt on parlait de tils beaucoup plus grossiers à tils plus fins au sud on était dans des sables même beaucoup plus nettoyés donc on avait des grandes perméabilités avec beaucoup de venues d'eau anticipée par contre quand on gagnait vers le nord juste à 100 mètres plus loin le dépôt changeait beaucoup on se retrouvait dans un dépôt de tils ultra dense avec une teneur en cils beaucoup plus élevée donc suite aux analyses qui ont été réalisées on est convenu qu'on pouvait aller avec une méthode qui était plus perméable donc le mur berlinois puis finalement ça s'est super bien passé donc c'est une belle évolution dans ce projet-là au niveau de l'optimisation des coûts donc ça fait un peu le tour disons des enjeux sur lesquels on fait face au Québec par rapport à tout ça je ne sais pas si vous avez des questions ou des commentaires ça va me faire plaisir de répondre à tout ça évidemment j'aurais aimé mieux être en personne mais comme tout le monde merci en tout cas pour moi c'était très intéressant vu qu'on n'est pas très nombreux je vais proposer aux gens de prendre carrément la parole je ne sais pas ça fait combien de temps je ne voyais plus Mickaël je crois à Mickaël je vois juste excusez je n'avais pas vu ça fait combien de temps que vous avez la main laver j'espère que là vous n'êtes pas trop fatigué je viens de toujours lever la main merci beaucoup merci Simon pour cette présentation complète c'est vraiment très intéressant mes questions plutôt c'est sur l'aspect sol-structure je commence par la partie 4 problème ou en calcul sismique l'approche actuelle c'est base fixe évidemment allez-y l'effet de sol est pris en compte dans la classe ou la catégorie d'emplacement à partir de quelle si vous avez un conseil pour dire à l'ingénieur de structure là faites attention cette approche n'est plus valable parce que telle est elle sol ou structure si vous avez un conseil à donner qu'est-ce que ça serait bien évidemment tout dépend un peu de l'effet de site est-ce qu'on a un dépôt ultra compétent ultra rigide puis disons le shortcut qui nous permet de considérer la base fixe est valable avec une structure disons de faible hauteur avec un dépôt de roc en surface ça va être la proche je pense qui est la plus facile et la plus directe par contre quand on commence à avoir des épais dépôts de matériaux meubles je prends par exemple l'hôpital de Bé-Saint-Paul on a plus de 200 mètres de matériaux meubles avant d'atteindre le niveau du socle en plus c'est un catégorie un bâtiment de catégorie d'urgence donc on n'a pas eu le choix d'aller à une analyse couplée complète sur ce site-là donc l'analyse inertielle a été réalisée pour tenir compte des effets du bâtiment même si le bâtiment n'était pas de très grande hauteur mais l'avantage de coupler ou de combiner les deux souvent c'est de réduire les efforts en base fixe on se ramasse à transférer beaucoup d'efforts dans le bâtiment puis dans les éléments de reprise alors qu'en réalité on peut absorber une partie de cet effort-là dans les masses de sol puis de réduire si on veut la transmission donc évidemment ça dépend toujours de l'appétit du client de l'amplitude du bâtiment si on a un bâtiment de deux étages en acier sur un tilt-dance il n'y aura pas vraiment d'impact mais par contre si on a un bâtiment de plusieurs étages fondés sur des fondations profondes bien évidemment ça pourrait valoir la peine de penser à ça par contre au Québec principalement quand les bâtiments sont très grands les grandes tours au centre-ville par exemple de 50-60 étages c'est souvent l'effet de vent qui gouverne même plus au niveau dynamique que l'effet sismique donc ça vaut-tu la peine mais il faut vraiment s'y pencher puis souvent ces bâtiments-là sont appuyés sur le rock directement donc de prendre la base fixe devient une solution plutôt direct merci beaucoup la deuxième question c'est sur les cartes de VS-30 qui sont maintenant j'ai vu ça récemment chez les entreprises de la réassurance en fait ils utilisent des cartes VS-30 pour leur modèle d'estimation de perte due au séisme est-ce que si par exemple les ingénieurs est-ce qu'on peut nous compter sur ce genre de cartes ou ce sont seulement des estimations approximatives pour aider à estimer les pertes donc est-ce qu'on peut vraiment se fier à ces cartes dans nos calculs sismiques par expérience passée évidemment encore une fois en fonction de ce qu'on anticipe comme dépôt que ce soit par exemple les roches de la région de Montréal qu'on connaît quand même très bien ou les villes un peu plus peuplées comme peuplées que Montréal mais plus peuplées que les petits villages mais comme Québec par exemple ou Laval on connaît aussi très bien les formations géologiques on a beaucoup d'informations qui nous permettent rapidement de savoir si les cartes font du sens ou pas donc ça va devenir peut-être une des options aussi à moyen long terme au niveau de l'analyse de risque et de la géostats c'est de s'assurer que les paramètres qu'on a dans la région soient nos paramètres directs à nous ou les paramètres de quelqu'un d'autre mais plus la carte nous permettent de confirmer certaines classes mais quand on a des épais des pots de sol mettons du moins moins compétents ou des sols argileux je pense qu'on n'a pas le choix d'aller de l'avant avec l'investigation réelle au site soit en géophysique ou avec mesure de résistance mécanique directe donc pour confirmer ces cartes-là évidemment on a toujours une réhabilité ces cartes-là sont basées sur plusieurs choses dont de l'information qui était disponible mais ils n'ont pas tout donc des fois le roc varie plus épais comme on fait pour s'assurer qu'on a une belle représentativité finalement la valeur sismique puis d'aller chercher la catégorie d'emplacement je pense qu'on n'a pas le choix de réaliser au moins une investigation pas nécessairement géophysique mais au moins une investigation avec forage suffisamment dense avec un patron suffisamment dense pour nous permettre de quantifier si on veut les paramètres mécaniques du sol puis à partir de là utiliser peut-être les corrélations qui existent pour nous permettre d'aller vers le choix de la carte par exemple peut-être pour un grand projet parce que par exemple si je veux maintenant passer à ma dernière question ça va être rapide mais je passe vraiment il y a peut-être d'autres questions c'est la partie neuf on est en train de travailler sur la prise en compte des catégories d'emplacement pour les maisons individuelles donc ça devient vraiment plus raffiné comme calcul mais après on se pose la question est-ce qu'il y a un moyen de savoir rapidement et pas trop cher la catégorie d'emplacement pour une maison est-ce que vous avez des c'est un beau c'est un beau dilemme pour moi parce que historiquement au Québec et même au Canada je vous dirais que les investigations géotechniques ou les études géotechniques pour les projets domiciliaires de bâtiments par exemple de maisons familiales ou de duplex ou de bâtiments de tableau envergure c'était pratiquement nul ou il n'y en avait pas beaucoup on avait déjà de la misère à certifier des capacités portantes par exemple pour les bâtiments et éviter qu'on ait des problèmes à moyen long terme avec ces ouvrages puis là d'ajouter l'incertitude au niveau de la catégorie d'emplacement évidemment ça dépend encore pour une maison à quelques centaines de milliers de dollars est-ce que ça vaut la peine ou pas de procéder à l'investigation en connaissance de cas dans le sens où il y a des secteurs du Québec qu'on connait très bien qui sont à risque ou pas à risque donc évidemment si tu me poses la question moi je préconiserais quand même une étude du moins minimalement avec un sondage pour une maison puis c'est pas des choses qui coûtent très cher en termes par exemple d'investigation pour juste aller mesurer l'EVS c'est assez rapide mais il faut avoir l'espace donc il faut avoir accès au terrain donc c'est aussi un peu compliqué mais les cartes pourraient aider certainement en fonction des dépôts meubles qu'on rencontre à qualifier si on veut quantifier même l'emplacement du site si on veut on parle de combien par exemple le moins cher pour estimer la catégorie d'emplacement c'est environ c'est quelques milliers je te dirais ça dépend c'est où puis l'ampleur du projet mais normalement on va faire une ligne ou deux lignes sur le site on parle de quelques milliers entre 3 et 5 000 dépendamment merci merci beaucoup merci pour tous d'avoir mon opéliser la parole il n'y a pas de soucis avec plaisir on a une question de Guillaume planté par le chat quel est grossièrement le contexte hydrologique à Montréal la paluviale la partésienne en fait à Montréal à Montréal et en périphérie sur l'île de Montréal je vous dirais qu'on est souvent en condition hydrostatique avec peu ou pas d'effet il y a certains effets de gradient indépendamment où on se retrouve si on est proche du Mont-Royal par exemple une intrusion de Montérégienne à cet endroit-là le socle est incliné donc évidemment il y a un écoulement qui se fait naturellement vers le sud de l'île ou vers le nord on se retrouve sur quel flanc de la montagne donc dans l'aquifère par exemple sous les dépôts de surface dans le tile grossier au niveau du roc on pourrait avoir un léger rabattement de la nappe rarement on a des pressions artésiennes dans ces dépôts-là par contre quand on va en périphérie de l'île on a des dépôts argileux beaucoup plus épais puis à ces endroits-là tantôt on est hydrostatique mais plus souvent qu'autrement on a un gradient descendant donc un rabattement par les nappes de tile qui sont juchées sur le roc si on veut qui sont connectées directement au fleuve Saint-Laurent qui rabattent la nappe sous le dépôt argileux donc ces gradients-là sont souvent néfastes pour les contraintes effectives dans le dépôt donc ça doit être quand même bien bien assessé si on veut pour s'assurer qu'on établisse les bons niveaux de contraintes dans les dépôts par exemple pour des rablais d'autoroute ou un grand bâtiment si on a un gradient qui est important bien on va pouvoir avoir un affaissement des dépôts compressibles disons est-ce qu'il y a une autre question parmi les participants par chat ou oral n'hésitez pas pour travailler sur les stations de métro il y a de l'eau dans le soutien j'ai une question Simon déjà c'est une excellente présentation avec beaucoup de matière merci beaucoup ça va je voudrais savoir s'il y a des obligations législatives pour un donneur d'ordre de faire des études de sol au Québec et à quel moment en général les études sont faites dans le déroulement d'un avant-projet ok bien en fait je te dirais qu'au niveau de la législation il y a le manuel canadien d'ingénieurés fondations qui guide sur le type d'investigation qui doit être faite la quantité de sondage et la façon qu'on doit approcher par exemple un site selon ce qu'on anticipe comme condition de terrain au niveau du conational du bâtiment ils en font aussi état pour les bâtiments pas résidentiels mais les grands bâtiments chapitres casques plutôt donc évidemment ça prend de l'information puis il faut aller la chercher ça devient une obligation surtout dans le contexte légal québécois qui est quand même particulier en termes d'implication légale de tous les corps professionnels donc on est un des endroits au monde où le risque légal est le plus élevé pour vous donner une idée nous chez GHD on est global puis le Québec parmi toutes les régions du monde et l'endroit où on a les réserves légales les plus importantes donc sur les projets en fonction de comment est fait le système législatif mais ceci étant dit pour les grands projets évidemment d'autoroutes de transport ferroviaire puis par exemple au niveau des grands bâtiments on a une obligation d'aller réaliser une investigation géotechnique et le nombre de forages le type de forages il y a une recommandation mais il va varier grandement en fonction de l'infrastructure à construire puis des discussions qu'on va avoir par exemple avec l'ingénieur en structure du projet ou l'ingénieur en pont ou l'ingénieur en tunnel par exemple mais on doit se référer à ces normes-là puis au guide de référence pour la densité quand même minimale puis souvent on a un étroit de collaboration même nous on va dépendamment des firmes il y a des purs laboratoires qui vont exécuter si on veut un programme mais il y a d'autres firmes qui font beaucoup plus de conception comme nous par exemple donc nous on va souvent être à l'avant-garde puis on va souvent pousser pour faire tel, tel, tel programme additionnel ou changer le programme parce qu'on connaît le site ou on sait comment le sol ou le roc va réagir donc on va adapter le programme en fonction de ça puis à quel moment on intervient bien évidemment ça dépend du donneur d'ouvrage donc des donneurs d'ouvrage qui vont être plus enclin au risque que d'autres mais souvent dans une faisabilité un des risques les plus importants c'est les conditions géotechniques donc si on ne fait pas ça d'entrée de jeu je pense qu'on s'expose on s'expose rapidement donc souvent ce qui va arriver sur les grands projets institutionnels par exemple il va avoir au Québec la façon dont fonctionne souvent l'architecte est le premier à arriver dans les modes traditionnels l'ingénieur à la structure va arriver rapidement mais de plus en plus on arrive même avant l'ingénieur en structure donc mais souvent on est le trio de tête disons après coup il y a les autres disciplines qui arrivent l'électrique la mécanique par exemple pour les bâtiments puis par exemple pour le ministère du transport on a un mandat il y a une présélection qui est faite il y a les ingénieurs du ministère du transport souvent qui peuvent soit nous donner un mandat via un projet qui s'en vient ou des fois il y a déjà une firme de conception qui est impliquée conception de pont par exemple puis le mandat le programme est fait en étoile de collaboration avec les parties prenantes puis mais on est souvent dans l'étude de faisabilité ou même de préfaisabilité mais on n'a pas nécessairement le même niveau de détail à ce point-là qu'on pourrait avoir plus tard dans le processus donc souvent on peut aller faire quelques forages de confirmation on va préconiser un mapping géomorphologique donc en fonction des dépôts puis de la topographie du terrain on est capable d'avoir une bonne idée par exemple sur les projets de lignes hydroélectriques on va faire une géomorphologie complète du tracé on est capable déjà d'optimiser un peu la position des pylônes en fonction des traversées de rivières par exemple ou des dépôts de tourbières qui sont localisés à tel endroit ou tel endroit donc on va bouger un peu les pylônes on va bouger la ligne même chose pour un tracé de route par exemple puis après ça on peut aller faire une campagne ou une pré-campagne pour aller confirmer un peu ces sites-là puis calibrer notre thinking puis nos modèles terrain puis en fonction du mode d'attribution donc si on va par exemple en design build par exemple comme un projet sur tour cours il y a quand même une campagne d'investigation qui a été faite pour donner de l'information à l'entrepreneur pour le bid un minimum mais durant la campagne on a fait plus de 2000 forages durant le projet de réalisation en mode fast track évidemment parce que ça nous prend l'info pour finir la conception puis construire en même temps donc dans la séquence ça peut varier grandement en fonction du donneur d'ouvrage puis du type d'infrastructure je te dirais je vois qu'il y a Guillaume qui a allumé sa caméra est-ce que tu avais peut-être une question? non? je ne vois pas d'autres questions sur le chat je reste disponible de toute façon Dimitri et Luc si jamais il y a quelque chose si on reçoit des questions la conférence elle est filmée elle va être disponible sur le site de Franco Génie j'imagine que GHD recherche des talents en permanence et puis qu'on comme toujours on peut relayer vos besoins avec plaisir dans le contexte actuel je pense qu'un peu tous les tous les types de firmes autant les entrepreneurs plus généraux les firmes de conception tout le monde cherche c'est vraiment pas évident donc ok donc pour ceux qui nous écoutent de France si jamais ça vous t'aime il n'y a pas que dans la géologie tous les domaines génie il n'y a de quoi faire bon écoutez s'il n'y a pas d'autres questions on va s'arrêter là de toute façon pour nous ici il faut continuer de travailler donc on va y retourner pour ceux qui sont en Europe on va leur souhaiter déjà un bon week-end ils sont déjà je pense à la Pérou exact parfait merci beaucoup à tout le monde et un grand merci à toi c'était très intéressant un grand merci ça fait plaisir et bonne journée à tout le monde merci au revoir au revoir j'en a un grand je-midi on va le faire on va le faire un grand je-midi c'est ça c'est bon